Alors bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent et merci aux autres de rester avec nous. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Guerrero qui est donc directeur technique et projet pour le business voyage et vente privée et qui va donc nous parler de la place du marché monétique. Bonjour à tous, le micro sera un peu mieux. J'imagine que vous connaissez tous les ventes privées, j'espère. Mais vous connaissez un peu moins le secteur du voyage chez vente privée. J'ai été un peu dur sur le terme place de marché monétique. On va d'abord parler de la place de marché et je vais faire un petit retour en arrière. Le secteur voyage globalement chez vente privée existe depuis 2011. Il a démarré réellement en 2011 plutôt. Et lorsqu'on a lancé ce secteur d'activité, ce nouveau business, on s'est posé beaucoup de questions. Ça a été une longue réflexion pour une simple raison, c'est que c'est un secteur difficile. La partie travel, c'est un secteur difficile parce que le dernier point de vue géopolitique, c'est compliqué. On a eu avec le printemps arabe, on a eu beaucoup de destinations qui étaient des destinations fortes et qui aujourd'hui ne le sont plus. C'est un secteur difficile avec la crise. On fait beaucoup plus attention à ce qu'on va dépenser en termes du voyage. Donc pour pénétrer un marché qui était déjà mature, parce que globalement le voyage s'est mature sur Internet depuis déjà quelques années, la 6 minutes avait réussi une très forte percée sur Internet. Il fallait qu'on ait un modèle qui soit un modèle gagnant-gagnant avec l'ensemble des marques qu'on avait distribuées. Donc on a eu une grosse réflexion à ce niveau-là. Et cette grosse réflexion a fait qu'en fait, on a fait le choix de partir sur une place de marché. Et pourquoi monétique ? On va aimer. La place de marché, globalement, le monde privé est déjà une place de marché. C'est un secteur privé qui enquête. Alors que là, on a fait le choix, que ce soit les marques qui enquête. Pourquoi on a discuté que les marques enquêtent ? Pour une raison qui est assez simple. C'est qu'on est sur le tour operating en France, on a à peu près 200-250 marques en tour opérateur en France. Et elles ont besoin de cash. En crise, dans un secteur en crise, le cash, la trésor, c'est la mer de la mer. Lorsque vous faites la distribution, souvent un cash, c'est le concert pendant une certaine période, surtout sur la partie touristique. La période peut être plus ou moins longue. Et donc, globalement, c'est plus compliqué pour le tour opérateur qui, lui, il a des engagements. Il va avoir des engagements sur la partie transport et il va avoir des engagements sur la partie affective, sur la partie alimentaire. Donc, on a fait un choix qui est très significatif et qui nous a permis d'aliger. Et on a fait ce choix-là. Donc, globalement, la marque, elle encaisse le cash. Pardon. Excusez-moi. Alors, ce que je vous disais, ça date d'un peu, ça date de 2011, mais il y a beaucoup d'impacts qui sont arrivés après. Donc, on a fait le choix d'une place de marché qui, en effet, est beaucoup plus vertueuse pour les clients, les marques et les distributeurs. Ici, on est d'accord que c'est bon de priver le voyage. Globalement, pour les marques, on a la chance d'être sur un site à très fort trafic. Donc, il y a une grosse création de notoriété pour les marques, sachant que sur la partie tour opérating, si vous parlez d'être 10 marques, ça doit bien être le maximum. Donc, on a un vrai défaut de notoriété sur les tours opérateurs qui communiquent assez faiblement sur leurs marques. On en connaît quelques-uns, on connaît le Club Med, on connaît le Promovacances, mais globalement, vous en connaissez assez peu sur les 250 dont je parle. On a un indicateur qui ne parle pas à grand monde, on parle d'écoulement des stocks. On regarde le stock qu'on va acheter, et on le compare à celui qu'on a vendu, et comme ça, on a une idée du taux qu'on a réussi à écouler au travers d'un événement. On est sur un des événements qui durent entre 7 et 10 jours, et ça nous permet d'avoir un indicateur de mesure par rapport aux ventes qui est assez pertinent. Donc, la puissance des frappes sur 7 à 10 jours est très importante, ce qui fait qu'on a des taux d'écoulement qui sont beaucoup très importants. Et on est sur le voyage, on est très early. Quand on dit early, c'est-à-dire que globalement, on va réussir à vendre des voyages à plus de 6 mois. On a beaucoup de clients qui achètent déjà pour la période d'y verre aujourd'hui. Ce que je vous citais auparavant, la trésorerie immédiate, donc ça, c'est vraiment le gros nerf de la guerre au niveau des voyages pour nous. Et enfin, bien entendu, la connaissance des clients, parce que globalement, les clients, ils les connaissent. Du moins, tous les clients qui achètent au travers notre site, ils vont les connaître. Ils vont pouvoir, bien sûr, les utiliser dans des campagnes. Donc, c'est un gros avantage à ce niveau-là. Pour les clients, ça nous permet d'avoir une offre large. Qualitative. Alors, pourquoi qualitative ? Parce qu'on a quand même, on se doit de sélectionner les offres qu'on va mettre en place sur le site. Ce n'est pas sur un site où, globalement, la marque a accès et peut publier globalement la vente qu'elle souhaite. On fait une sélection, on fait une sélection des produits, on fait un bench assez fort. On essaye, je dis bien on essaye, parce que ce n'est pas toujours le cas. Vous savez qu'on peut avoir du yield en temps réel sur la partie voyage. Mais on essaye d'avoir les meilleurs prix lorsque la vente est ouverte sur le marché. Et enfin, bien entendu, la plateforme va nous permettre d'avoir des facilités de paiement. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir offrir à l'ensemble des clients et à l'ensemble des marques des facilités de paiement. Et ces facilités de paiement ont un impact direct sur le taux de transformation sur le site. Pour le distributeur, pour nous, globalement, le modèle de vente privée, c'est que si vous avez des marques, si vous avez des marques fortes, le trafic va venir. Si vous avez des bons prix, le trafic sera présent. Si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de trafic. Il n'y en a plus et c'est plus compliqué. Et en effet, vous êtes dans une solution, globalement, vous êtes obligé de faire du marketing online et offline pour certains, qui est un peu coûteux. Aujourd'hui, vente privée fait très peu de marketing online et offline. L'acquisition se fait uniquement par la notoriété de l'offre qu'on a. Et c'est aussi le cas sur le voyage. La richesse de l'offre, la rationalisation des moyens, bien sûr, puisque globalement, on va avoir les mêmes moyens pour l'ensemble des marques. On a un chiffre d'affaires et bien sûr une rentabilité qui tout de suite est plus conséquente. Pour une simple raison, c'est qu'à la fin, on devient média. On est uniquement un média. Et donc, on a des coûts très réduits sur la partie fulfillment. Quand je dis partie fulfillment, c'est la partie back office. Et donc, c'est cette partie-là, globalement, qui est à la charge de la marque. La place de marché monétique, il y a des contraintes, tout simplement, qui ont été fixées depuis 2007. Mais globalement, l'ACPR, l'autorité de contrôle, excusez-moi pour le terme, l'autorité de contrôle prudentiel de régulation, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est une autorité qui est rattachée à la Banque de France et qui a différents objets, dont, globalement, le contrôle financier sur l'ensemble des établissements bancaires, mais également sur les établissements marchands. Et vous avez une réglementation très stricte qui, quand vous êtes sur une place de marché et que vous encaissez pour le compte d'un tiers, donc ça, c'est d'un point de vue commercial, vous devez être établissement de paiement. Globalement, ça date de 2007, mais l'autorité, donc l'ACPR, a commencé à faire un peu de forcing, depuis 2013, donc c'est tout récent. Et donc, il a fallu nous conformer à cette nouvelle disposition. Cette disposition, elle reste trois choix aux distributeurs, soit, en effet, devenir établissement de paiement, alors pour devenir établissement de paiement, ce n'est pas une mince affaire, il faut déjà un peu de sous, il faut globalement mettre en place tout un back-office pour gérer l'enrôlement des marques, donc des marchands. Bref, on n'est pas parti sur ce principe-là, on est plutôt parti sur le second scénario, parce que globalement, le troisième, il ne nous convient pas, l'objectif, c'est d'aller chercher un maximum de marques, on n'est pas sur un périmètre figé. Donc, on est parti sur la seconde solution, et sur cette seconde solution, en 2013, il n'y avait pas grand monde sur le marché, pour ainsi dire, personne ne le faisait, c'est un point de vue technologique, donc on a fait le choix, on a réfléchi à différents partenaires, on a regardé différentes fintechs, ça c'est le mot à la mode aujourd'hui, mais c'est le cas, donc des sociétés qui étaient, non pas des PSP, on va dire, qui sont là depuis de longues années, mais plutôt des gens un peu plus agiles, et on a choisi une société qui s'appelle Limonéthique, pour la partie ventilation des fonds, on va y revenir, et un établissement financier, que vous connaissez tous, mais sous un autre nom, qui auparavant, en fait, gérait Moneo, et qui s'appelle aujourd'hui SFPMU. Donc, on a fait le choix de partenaires, et on est parti sur un projet, qui a duré à peu près un an, pour faire certaines choses, qui sont imposées sur la place de marché, c'est qu'il nous fallait obtenir un agrément, il faut un agrément de la part de la CPR, pour pouvoir traiter la ventilation des fonds, il faut contrôler les marchands qui vont être recrutés, tous les marchands qu'on recrute, on va leur demander leur lias, un extrait cabis, la petite identité des fondateurs, etc. Donc, on a tout un process administratif qui est très lourd, d'ailleurs, c'est le plus bon, ça a même un frein vis-à-vis des marques, quand vous avez les marques, pour globalement leur préciser, on souhaiterait faire un événement avec vous de 10 jours, et que vous réussissez à vous mettre d'accord sur la partie commerciale, après, il faut réussir à se mettre d'accord sur le fait qu'on va devoir les enrôler d'un point de vue marchand, et là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, parce que réunir l'ensemble des documents, pour les grosses sociétés, c'est facile, pour les petites sociétés, c'est un peu plus complexe, on peut avoir des dirigeants à l'autre bout du monde, on peut avoir des gens qui ne comprennent pas ce qu'on leur demande, donc on rentre dans un process qui est un peu fastidieux. Et bien entendu, il nous fallait un agent technique, donc qui est l'immunétique, qui va permettre de réaliser ce que je vais vous expliquer il y a un minute. Certains connaissent déjà le sujet, parce que globalement, la place de marché est très à la mode, simplement parce que c'est un des modèles les plus rentables sur la partie Internet. Donc globalement, quand un client va arriver sur le site, et qu'il va sélectionner un produit, il va payer son produit 100 euros, et ce montant-là, en temps réel pratiquement, il va être dispatché automatiquement, par l'ensemble des intervenants. Ça signifie que la marque, elle va toucher dans un compte, en fait elle a un compte qu'on appelle un compte de cantonnement, on peut appeler ça un compte d'attente si vous préférez, mais ce compte-là lui appartient, c'est pour ça qu'on lui a demandé tous les documents, pour ouvrir un compte bancaire tout simplement, et on lui verse directement ce qu'elle doit recevoir, donc globalement, l'ensemble de la commande, moins la commission qu'on a prélevée. Vente privée reçoit la commission, et bien entendu, les acteurs techniques, financiers, reçoivent également leur commission en temps réel. Ça a un gros avantage, c'est un gros avantage parce que globalement, ça vous fait réduire l'administration des ventes, ça vous permet aussi de garantir que vous allez toucher vos fonds, sinon vous allez mettre quelque temps, quelquefois à relancer les marques pour qu'elles payent votre fees. Ça facilite énormément les choses, et pour la marque, ce que je disais, elle touche directement la somme d'argent, en fait dès la fin de la vente, elle peut faire un virement sur son compte courant. Donc ça permet d'accélérer énormément le business, simplement parce que les marques à ce niveau-là, elles sont très, très, très touchées par ça. C'est un autre sujet, c'est qu'en effet, sur la partie voyage, on a beaucoup de moyens de paiement. Si on s'était amusé et ces moyens de paiement, ils sont disponibles aussi parce que vente privée se porte garant sur certains d'entre eux. Si on ne se portait pas garant sur certains de ces moyens de paiement, on ne pourrait pas tous les distribuer à toutes les marques, parce qu'on a des marques qui sont un peu plus fragiles que l'autre et qui n'ont pas les garanties financières pour le faire. Ça permet d'avoir un client qui va lui permettre de payer en carte cadeau, en ANCV, il y a ANCV qui est en train d'arriver, c'est un fort développement cette année. Le paiement en 3 ou 4 fois en temps réel, je ne sais pas si certains l'ont mis en place sur leur site, mais le 4 fois en temps réel, nous on est sur des paniers moyens entre 225 euros sur l'hôtel et on est à 850 euros sur la partie voyage. Donc je vous assure que quand on a du 4 fois, alors le 4 fois on ne l'a pas encore, il va arriver dans peu de temps, j'espère qu'on l'aura avant septembre, c'est un gros levier d'achat. Et enfin on a le virement, on ne le sait pas, qui est en train d'arriver, et qui se fait beaucoup, surtout en Allemagne. En termes de coûts, aujourd'hui les investissements globalement, vous avez plusieurs acteurs qui font de la place de marché, vous avez du ADN, vous avez du IP, vous avez du l'hémoétique, ils sont tous positionnés derrière des places de marché en projiciel comme Miracle ou comme Iceberg. Alors vous avez des coûts, les coûts sont à peu près identiques, les coûts, là on retrouve des coûts, quand vous avez un contrat VAD, globalement, vous avez toujours des frais d'ouverture, vous avez des frais de renouvellement du contrat VAD, vous avez bien sûr la partie PSP que vous payez dans tous les cas, vous avez la partie transaction EP où, je pourrais dire, globalement, vous avez tout ce qui est réseau, donc réseau domestique, réseau Visa Mastercard, etc. Et globalement, la place de marché, la ventilation, on va dire un FIS supplémentaire. Maintenant, c'est loin d'être déconnant, on est loin d'être dans des FIS excessifs, on n'est pas sur du Paypal, par exemple. Le Paypal, on est largement au-dessus de 1,20, 1,50. Là, c'est loin, on n'est pas dans ça, on reste en dessous du 1% globalement sur l'ensemble des coûts. Les points de vigilance, on en a parlé, si vous mettez en place une place de marché et que vous devez recruter des marques en B2B, la difficulté reste, bien entendu, ce qu'on appelle nous les KOSI, donc les KOSI, c'est l'ensemble des documents qu'on va demander à la marque pour pouvoir ouvrir son compte. Donc ça, c'est globalement le sujet le plus complexe et quand vous commencez à attaquer l'Europe, les KOSI ne sont pas les mêmes en fonction du pays de l'Europe. On parle de la DSP1, c'est la disposition que met en place la CPR. Elle est régie dans tous les pays d'Europe, globalement, c'est une réunification européenne. Par contre, les documents ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des pays. On a mis en place un pied de compte, ça veut dire qu'on va bloquer 1% de l'argent du marchand en cas de contestation de paiement. Ça nous permet de conserver 1%, le marchand ne le voit pratiquement pas et au bout de 3 mois, de toute façon, il peut le toucher. On a le délai d'ouverture des comptes, des cantonnements, globalement, dès le moment où vous avez l'ensemble des pièces, c'est entre 48h et 72h pour ouvrir un compte des cantonnements. Vous pouvez bien entendu avoir une sécurisation 3DS, nous, on a fait le choix d'avoir la sécurisation 3DS pratiquement de façon systématique. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins fort, on va dire, qu'il y a quelques années où en effet, on perdait pratiquement 10 points sur le taux de transformation. Et enfin, la couverture internationale. Si je vous donne quelques chiffres pour que vous ayez des ordres de grandeur, aujourd'hui, globalement, sur la partie voyage uniquement, on fait 1,5 million de visiteurs uniques par mois. Si on soit des chiffres de la FEVAD, on est en trafic, on est le quatrième site sur la partie voyage, ce qui est étonnant. Et en fait, on n'est pas du tout reconnu. On a un vrai souci sur la notoriété qu'il va falloir travailler. Comme vous le voyez, on a fait une progression de chiffre d'affaires qui est assez importante en l'espace de 4 ans, puisqu'on est passé de 20 millions à 180 millions d'euros. Et on a encore des objectifs de croissance à plus de 2 chiffres cette année. On avait 23 000 transactions en 2011, on en fait 225 000 aujourd'hui. Donc 225 000 dossiers. On a à peu près 600 000, 700 000 clients qui voyagent aujourd'hui grâce à Avant de priver le voyage. Et voilà, aujourd'hui, on a 650 marques à peu près. C'était vrai pour 2015. On est déjà aux alentours de 750. Donc on essaie d'aller de plus en plus vite. C'est un marché qu'on souhaite conquérir. Et sur la partie de l'Europe, en Europe, on commence à s'implanter aussi fortement. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est un sujet un peu technique. Bonjour. D'abord, merci, c'était très clair. Moi, j'avais une question par rapport au paiement 3-4 fois qui est quand même un levier de transformation important, surtout sur des paniers élevés qu'on partage aussi. Et je vous demandais en tant que place de marché avec qui vous pouvez travailler pour faire ça parce que contractuellement, vous n'êtes pas le vendeur, c'est la marque qui vend. Et donc, voilà, je cherche. Alors nous, on a fait, chez Vente Privé, on s'est rapproché de globalement, aujourd'hui, il y a 3-4 acteurs qui font du 4 fois temps réel. 3-4 fois temps réel, parce qu'on parle bien de temps réel. on ne demande aucune pièce d'identité ou de relevé bancaire à qui que ce soit. Globalement, c'est à peu près les mêmes informations que pour une carte bleue et dans la minute, vous savez si le 4 fois est autorisé ou pas. Donc, globalement, on a challengé Onet, la banque Onet, qui est la banque au champ. On a challengé la banque Casino, le nom parle de lui-même et on a rencontré aussi également BNP. Donc, les 3 offres des solutions, globalement, il y a quelques différences et on a sélectionné Onet pour des raisons qui étaient déjà présentes un peu sur le secteur du tourisme et en effet, il y a un sujet qu'on est en train de régler sur la partie de la responsabilité parce que globalement, on s'engage pour les marques et c'est ce qu'on est en train de traiter aujourd'hui mais je n'ai pas encore la réponse à la question. D'accord. Mais globalement, il n'y a pas de raison pour qu'on n'arrive pas à trouver une solution à ce niveau-là. Ok. Bonjour. Et juste pour boucler la boucle, Onet est branché à l'immunétique du coup au niveau des PSP ? Onet est déjà branché à l'immunétique. Merci. D'un point de vue technique, on est plus sur un sujet juridique. C'est vraiment un sujet juridique. C'est pour ça d'ailleurs, je pensais vraiment qu'on le déploierait en juin. On n'a pas pu le déployer en juin parce qu'on est en train de travailler sur la partie juridique et celle-là, elle demande à ce que ce soit affiné parce qu'on ne tient pas à être responsable. On a la licence pour faire du voyage mais nous, on ne tient vraiment pas à être responsable vis-à-vis des clients sur ce sujet-là. Une dernière question et après j'arrête d'emmerder tout le monde avec ce sujet de trois à quatre fois mais il y a des frais qui vous sont imputés quand même, vous en tant que tiers pour faire ce financement ? Non, il y a des frais qui seront imputés à la marque. à la marque qui sont assez légers et il y a des frais qui sont imputés au client. On n'est pas sur du gratuit. Attention, c'est du quatre fois avec des frais mais c'est des frais qui sont tellement bas et sur 850 euros les frais vont être de l'ordre de 10-20 euros. D'accord, c'est pratiquement un dollar pour le client et pour lui c'est quand même pour transformer ce n'est pas neutre. Sachant que quand je vous donne 850 euros c'est le panier moyen vous imaginez qu'on peut monter à 3000 et j'ai des paniers à 5000 euros. Donc vous ne faites pas d'argent sur ce produit-là c'est un service ajouté en fait ? Non, du tout. L'objet à la fin c'est toujours le même c'est qu'on est dans un cercle c'est ce que j'essayais d'expliquer au début et ce cercle pour qu'il soit vertueux il faut qu'on réussisse à apporter des services pour transformer au maximum. Il faut vraiment qu'on transforme au maximum. Le taux d'écoulement que je citais nous ce qu'on veut voir c'est que ce taux d'écoulement il augmente. Si ce taux d'écoulement il augmente on apporte le service qu'on veut apporter à la marque et bien sûr pour nous c'est bien plus bénéfique. Merci beaucoup merci d'avoir assisté à ce keynote. Merci.